Quand vous êtes prof d'université, médecin académique, que vous vous intéressez à la spiritualité, il y a des obstacles intellectuels. Parce que les gens sont de bonne foi, ils ne veulent pas qu'on aborde tel ou tel aspect. En psychiatrie, on dit « mais tu vas réveiller les délires des patients », donc j'ai dû travailler sur ce que c'est qu'un état mystique versus un délire mystique, et ainsi de suite. Donc, je me suis vraiment intéressé au rapport intellectuel qu'on peut fonder entre la science et la religion. Et je suis tombé sur un philosophe des sciences qui s'appelle Yann Barbour, qui a défini, il a travaillé toute sa vie là-dessus, il a écrit un livre, fin de parcours, qui définit quatre types de rapports entre la science et la religion. Alors, le premier type, c'est le conflit. Les uns disent que les autres n'ont rien compris, et vice-versa. Donc, ils s'affrontent, un affrontement science contre religion. C'est assez répandu, n'est-ce pas ? Dans les institutions, dans la société civile, peut-être même dans le milieu journalistique, que sais-je. Bien. Alors ça, c'est assez répandu. Après, il y a la paix des braves, c'est le deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'indépendance ou le parallélisme. Dans le fond, on se fiche la paix. Dans le fond, les spirituels avec leurs bougies, les scientifiques dans leurs laboratoires. Et puis, si on ne se parle pas, il n'y a pas de problème. C'est deux mondes qui ne se touchent pas. Alors ça, c'est assez fréquent dans les hôpitaux. Il y a les aumôneries, il y a la médecine, il y a les soins, puis c'est un silo, comme ça, chacun travaille dans son domaine. Il se respecte. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même, de temps en temps, et ça, c'est le troisième type selon Barbore, il y a des zones où ce n'est pas si clair que ça. On a évoqué la mort imminente tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le sens de la vie ? J'entends la science matérialiste, elle ne répond pas à ces questions. Elle dit qu'on est des assemblées de neurones, et puis elles se font, elles se défendent. Au revoir, merci. Avec le hasard de la vie. Circulé, il n'y a rien à voir, absolument. Jacques Moëneau, le hasard et la nécessité. D'ailleurs, moi, je rigole parce que je dis que c'est le dieu hasard et la déesse nécessité, mais ça, c'est une blague à part. Donc, ce troisième groupe, c'est des endroits. Prenez les sciences de la nature, vous pouvez prendre l'astrophysique, les singularités, les trous noirs, le Big Bang, l'origine de l'univers, les univers parallèles, les cordes, les branes. Là, on est obligé de se parler. Donc, il y a quand même des poches de rencontres. Ça, c'est le troisième groupe. Alors, c'est valable sur la conscience, c'est valable sur l'univers, c'est valable sur des choses de ce type-là. Mais c'est limité. Voilà. Et puis, il y a le quatrième type, dont j'estime faire partie, c'est, dans le fond, c'est l'intégration. On peut être un scientifique rigoureux et un spirituel rigoureux. Ça ne se contredit pas. Les uns peuvent avoir raison au même temps que les autres. Ça ne s'exclut pas. Et ça, c'est vraiment une voie intéressante, surtout en psychiatrie, parce que vous pouvez très bien accepter qu'il y a des états spirituels normaux et qu'il y a des états spirituels pathologiques. Du coup, la médecine reprend ses droits. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y ait une spiritualité normale versus des psychopathologies spirituelles. Psychopathologie, donc, c'est dépression, etc. Oui, ou alors carrément des délires qui font si peur à mes collègues. Tandis que la spiritualité normale, ça serait ? Alors, je vous donne un exemple. Si on fait la différence entre un état mystique et un délire mystique, alors prenons le délire mystique. Dans le délire mystique, les gens ont des convictions inébranlables, ils ont des hallucinations qui leur font peur, ils ont des idées de grandeur, ils sont irritables, ils sont même menaçants parfois. Leurs croyances sont irréversibles, ils sont en retrait social, ils sont considérés comme bizarres, ils souffrent. Voilà. Ça, c'est délire mystique, ça finit à l'hôpital, ça finit en général mal, avec des hospitalisations d'office, l'entourage souffre beaucoup, il faut la police, l'ambulance, etc. Bien. Voilà. Un état mystique, c'est juste le contraire. Vous avez quelqu'un qui fait des états de conscience modifiés réversibles, aller et retour, c'est quelqu'un qui est apaisé, qui est sympathique, qui est bienveillant, qui a des idées spirituelles qui sont compatibles avec la culture obiote, même si c'est dans certaines niches, mais quand même compatibles. Et ce sont des gens qui sont bien dans leur peau, bien avec les autres et qui progressent à la fois au plan de leur intériorité et de leur vie communautaire. Voilà. Alors, l'Europe possède, et on l'oublie souvent, une tradition spirituelle, ésotérique, propre. Beaucoup de gens critiquent la religion catholique ou protestante, mais en tout cas les églises instituées. Et il me semble, oublient parfois la spiritualité chrétienne ou le christianisme, ou en tout cas ne font pas la différence entre les deux. Que pensez-vous de cet ésotérisme chrétien ? Vous avez parlé de Maître Ecarte, notamment, mais peut-être avant Platon, Aristote. Que pensez-vous de ce courant chrétien occidental européen ? Déjà, historiquement, n'est-ce pas ? D'abord, le Christ lui-même est un guérisseur. Il fait 72 guérisons dans les quatre évangiles. Donc, c'est quand même une parole qui guérit. Donc, on est déjà dans quelque chose de salutogène. Donc, il y a une parole qui embarque vers du meilleur, vers du plus beau, vers de la réconciliation entre l'homme créature et le monde créateur par l'esprit. Donc, déjà, au temps du Christ lui-même, l'évangile, c'est déjà un ésotérisme dévoilé. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le christianisme est un ésotérisme dévoilé. Alors, évidemment, les débuts, le christianisme va s'appuyer sur les fondements judaïques. Il y a la Kabbale, il y a des mystères juifs, il y a des révélations par Moïse, par les prophètes. Donc, il y a déjà tout un ésotérisme qui a été préservé par la Kabbale, transmis par le Zohar et des livres, voilà, comme ça. Et puis, ça s'est frotté, évidemment, aux racines babyloniennes. Alors, on va retrouver le zoroastrisme, on va retrouver la Perse, on va retrouver, voilà. Et puis, la Grèce, évidemment, vous avez évoqué à juste titre les platoniciens qui, d'ailleurs, à l'époque du Christ, sont déjà des néo-platoniciens. Ils vont... Et saint Paul fait le lien parce qu'il est citoyen romain, il parle grec et il amène l'évangile en Grèce, donc il rencontre les philosophes. Il a rencontré un certain Denis l'Aréopagite qui va réapparaître plus tard sous le terme de pseudo-Denis l'Aréopagite, celui qui a créé les hiérarchies angéliques. Donc, il y a un ésotérisme chrétien, une mystique chrétienne qui est très vivante dès l'apparition du Christ, tout de suite. Alors, elle va, évidemment, fusionner avec des mouvements hermétiques, des mouvements qui viennent d'Asie, il y a des cousinages qui se font entre le bouddhisme et le monachisme parce que les moines chrétiens des premiers siècles vont dans le désert, c'est l'ésichasme, la philocalie, le cénobitisme, tout ça, c'est la mystique des pères. Donc, c'est les premiers chrétiens qui sont très proches de Dieu et qui cherchent la pureté et ce sont des psychothérapeutes. Ils s'appellent comme ça eux-mêmes. Donc, ça remonte à ça, le terme. Oui, c'est les premiers siècles, les pères du désert, les stylites, les gens qui habitaient au sommet d'une colonne et qui se faisaient nourrir par un panier, les gens qui étaient à Saint-Antoine, il était dans le désert d'Égypte et puis il avait des hallucinations. Ça, c'était... Et puis, alors, les traces de ça, c'est l'orthodoxie, donc le christianisme orthodoxe qui est plus proche de la tradition. Vous avez ces monastères, on peut évoquer la Chalcidique, voilà. Mont Atos. Oui, le Mont Atos, toutes ces traditions-là. Je suis encore allé récemment à l'île de Patmos où il y a eu l'Apocalypse, l'écriture de l'Apocalypse avec l'Archange. Enfin, tout ça, c'est encore très présent dans le christianisme orthodoxe. Puis, vous avez raison d'évoquer la maturation du christianisme dans ses différentes branches, le catholicisme puis le protestantisme qui, petit à petit, sont éloignés de la tradition et des racines. Donc, le catholicisme, les psychanalystes s'amusent souvent à dire qu'il y a trois névroses en christianisme. Il y a la névrose catholique qui est la névrose de l'institution, il y a la névrose orthodoxe qui est la névrose de la tradition et puis la névrose protestante qui est la névrose du livre. Donc, trois façons de tordre un peu le côté vivant de la parole, n'est-ce pas ? Mais plus sérieusement, disons, le christianisme est un chamanisme de civilisation qui s'est appuyé sur le bassin méditerranéen qui a fait des fusions nord-sud, est-ouest entre l'hélénisme, l'orientalisme et dans le fond, aujourd'hui encore, on peut aller chercher des racines mystiques dans le christianisme, il y a des méditants chrétiens, c'est encore d'une très grande richesse et j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama personnellement en 2013 à l'Université de Lausanne, j'ai eu une conversation avec lui et il disait arrêtez d'envoyer vos jeunes se convertir au bouddhisme en nazi, il dit vous avez tout ici, il suffit de chercher vos racines, de creuser, vous avez à la source et Trincio Antoine a dit Jésus et Bouddha sont frères, voilà, voilà que t'on va chercher, vous savez, le grand théologien Eugène Dreverman, il disait les théologiens sont comme ces gens qui amènent de l'eau dans le désert avec des camions, le camion a perdu la moitié de son eau quand il arrive et puis c'est peine perdue, alors que ce qu'il faut faire, c'est creuser suffisamment profondément jusqu'à ce que l'eau apparaisse. Eh bien, dans le fond, moi qui suis un vieux psychanalyste et un vieux chrétien, je pense que il y a une lecture de l'inconscient qu'on peut faire à travers les textes, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, c'est une parole qui guérit. Le grand théologien Dreverman que je viens de citer à propos de l'eau et du camion, de le fond, il a revisité la question du mal, la question des prophéties, la question du salut par la psychanalyse, tant freudienne que jungienne que existentielle. Il a décapé. De le fond, il a fait ce que faisait le pasteur Pfister. Il a compris que la psychanalyse permettait de nettoyer le noir qu'il y a sur le tableau, faire ressortir la couleur. Alors, il a écrit des livres de Dreverman fantastiques, La parole et l'angoisse, Le testament d'un hérétique, Le progrès meurtrier. C'est des livres extraordinaires qui relient, dans le fond, la psychanalyse et la spiritualité chrétienne. de la psychanalyse. Sous-titrage ST' 501